A partir de maintenant, la Vichna va se compliquer. D'abord, le premier cas, il va être simple. En apparence, tout est simple. On parle d'une personne qui a volé un animal, et ensuite, il a sanctifié l'animal, il a rendu Hegdesh, il a voulu l'apporter en korban, en sacrifice pour le Betamikdash. Donc il a été Makdish, il a sanctifié l'animal. Et ensuite, il est parti l'égorger, on n'a qu'à dire qu'il est parti l'égorger dans la Zara, il est parti au Betamikdash, il est vraiment apporté pour son korban. D'accord ? Il a fait la Shrita. Alors la Vichna nous enseigne, il sache que tu devras payer le Keffel parce que tu as volé, mais tu ne devras pas payer le Tashlumei Arba Vachamisha, payer les trois fois ou les deux fois pour un mouton supplémentaire, tu ne devras pas les payer. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu l'égorges, l'animal appartient déjà au Hegdesh, il n'appartient plus au moment où tu transgresses la deuxième... Ouais, égorge, voler et égorger, c'est une Avera qui est composée de deux états. Le fait de voler l'animal qui appartient à un réau-maine et puis ensuite le fait de continuer de s'enfoncer encore plus, c'est de le vendre. Or, si avant de le vendre, l'animal passe dans le domaine, dans la propriété du Hegdesh, il s'avère qu'au moment où je l'égorge ensuite, il n'appartient plus au Hegdesh et il n'appartient plus au voler. De ce fait, je ne devrais plus payer les quatre et cinq fois, juste le Keffel sur le vol, mais plus ensuite sur le fait que je l'égorgeais. C'était simple. Bien évidemment, et c'est bien sûr très compliqué, parce qu'il y a une question très profonde. D'abord une petite question entre parenthèses, concrètement. Pour pouvoir voler un objet et ensuite le rendre Hegdesh, comment est-ce que je peux le rendre Hegdesh puisqu'il ne m'appartient pas ? La réponse, elle est simple. Il faut dire que je l'ai volé et que la personne ensuite a été Mityaesh, il a fait le Yehush. On aura l'occasion de parler longuement de la notion du Yehush, du fait qu'on se désespère de retrouver l'objet volé. Et de ce fait, l'objet prend un statut assez original. Il reste encore dans la propriété du volé, mais malgré tout, le voleur peut facilement maintenant défaire la propriété du volé. C'est une notion qu'on reviendra dessus. En tout cas, on parle ici d'un cas où je lui ai volé l'animal, il a recherché de partout dans toute la ville, il ne l'a pas trouvé, il a dit « Ah, je ne vais plus jamais le retrouver ma petite vachette, qu'est-ce que je vais faire ? » Donc il a été Mityaesh. Maintenant qu'il a été Mityaesh, le voleur maintenant peut facilement rendre l'animal Hegdesh en le sanctifiant pour le bâtiment Hegdesh. Ça c'était la petite question technique. Mais maintenant une question plus profonde. On a expliqué que ça s'est passé en trois étapes son interdit. D'abord le vol, et ensuite le Hegdesh, et ensuite la Shrita de l'animal. Et on a dit « Sur la Shrita de l'animal, il n'est plus Rayav sur les trois fois supplémentaires. » Pourquoi ? Parce que ce n'est plus l'objet volé. Il a déjà changé de propriété. Mais il y a une question. Dans ce cas-là, quand tu l'as fait changer de propriété, pourquoi tu ne payerais pas les quatre et cinq fois sur le simple fait que maintenant tu as donné ou tu as vendu l'animal ? Autant que si tu le fais à ton voisin, tu l'as donné au voisin, ou encore tu l'as donné au Hegdesh, sans soi-même une bonne cause de te condamner à payer quatre et cinq fois. Pourquoi la Mishina nous dit que dans ce cas-là, on n'est pas tour de payer les quatre et cinq fois ? Vous avez compris la question ? C'est-à-dire, c'est vrai que sur le fait d'égorger l'animal, tu es dispensé. Pourquoi ? Parce que l'animal, ce n'est plus l'animal volé. C'est autre chose. C'est du passé, son histoire, qu'il a été volé. Depuis, il a changé de propriété, il a passé dans l'Egdesh. Mais justement, sur le changement de propriété, de l'avoir donné au Hegdesh, sans soi-même une bonne raison de le faire payer quatre et cinq fois, pourquoi tu ne le condamnes pas sur ça, sur le fait qu'il a été magdiche ? Et sur ça, il y a une réponse de l'Agmara. C'est une question de l'Agmara, c'est répondu. En deux mots, l'idée, elle est simple. Elle est qu'au moment où le voleur rend l'animal Hegdesh, il est vrai qu'il entre dans la propriété du Hegdesh, mais il est un petit peu à cheval entre le Hegdesh et le voleur. Le voleur, c'est-à-dire l'animal, une fois que je rends un animal Hegdesh, je le sanctifie, ce n'est pas que l'animal appartient dans le Hegdesh et le Hegdesh en fait ce qu'il veut. Ça reste mon animal à moi qui est devenu Kadosh. Alors, il est entré effectivement dans la propriété du Bata-Mikdash, mais malgré tout, il m'appartient aussi en même temps. Il est un petit peu entre les deux chaises pour rester poli. Oui, Arkevatre-Rirche, c'est une expression d'Agmara. Il est Morkav entre deux Rechouchim. Arkevatre-Rirche. D'accord ? Il est vraiment entre deux chaises. Il appartient à la fois au Hegdesh, nominalement, mais en tout cas, il m'appartient aussi à moi parce que finalement, c'est quand même mon animal que je vais apporter en temps... Je m'appelle encore... C'est encore la vache de moi-même. Le Corban de moi-même. D'accord ? Donc, c'est pas un assez bon Shinoui-Reshout. C'est pour ça qu'on n'est pas condamnable sur ce Shinoui-Reshout, sur le fait d'avoir rendu de cette manière. Voilà pour la quatrième partie de la Mishnah. C'était vraiment pas compliqué. Bon, au Khrachem, on s'en est bien sorti. Dernière partie de la Mishnah, alors là... On serre les ceintures, on se concentre, on retrousse les manches, ça va aller, on va s'en sortir. Il va nous falloir quatre introductions pour expliquer cette Mishnah. D'abord, on l'a fait dans les mots. Rabi Shimon Omer, on parle d'un autre cas complètement différent qui n'a aucun rapport avec la Mishnah précédente. On parle du cas où je suis moi-même parti volé. Le Corban de mon voisin. Mon voisin avait une vache, ouais, un mouton, qui prévoyait la portée en Corban Shlamim. D'accord ? La portée au Bata-Mikdash pour l'amener en Corban Shlamim. Shlamim, donc il aura une part de la chair à manger lui-même, une part qui donnera en Kohanim, une part qui sera brûlée sur le Mishbehach. Ça, c'est pour ceux qui lisent le 5 minutes éternels et pour ceux qui ne le lisent pas, peut-être qu'il faudrait commencer à s'y abonner. Et donc, ça c'était pour le Corban Shlamim. D'accord ? On parle d'un voleur qui est parti voler un Corban Shlamim à son voisin. Et, alors là, Rabbi Shimon doit nous dire ça, parce qu'il y a deux situations. Il y a un cas où le Corban, le voisin, il était Hayaf Bahariyuto, et un cas où il n'est pas Hayaf Bahariyuto, où il doit assurer, il est garant sur l'animal, et un cas où il n'est pas garant sur l'animal. Je m'explique. D'abord, c'est la première introduction. Première introduction, d'abord, on va parler des L'Hod Kochim. Lorsque je décide d'apporter un animal au Bet Hamikdash, j'ai deux façons de sanctifier un animal. Je peux soit dire, cet animal-là, je vais l'apporter en Corban, Ola, en Corban, Chata, en Corban, Chlamim. Donc, je sanctifie l'animal. Mais il y a une autre manière de prononcer le Hegdash, en disant, moi, je vais apporter un Corban, Hegdash, un Chlamim. Et ensuite, donc, premièrement, qui est redevable ? Ce n'est pas que j'ai donné l'animal, c'est que moi, j'ai pris sur moi un devoir d'apporter l'animal. Ensuite, je trouve cet animal et je dis, toi, tu vas venir en tant que Chlamim pour régler le neder que j'ai prononcé, pour régler le vœu que j'ai prononcé. Il s'avère que dans ce cas-là, celui qui va me voler l'animal, alors il va me causer une perte que je vais, moi, devoir aller chercher un autre animal. C'est-à-dire, si j'ai sanctifié tel mouton pour le Bet Hamikdash, j'ai dit, ce mouton-là, tu vas l'apporter en haut-là. Ce mouton-là disparaît. Eh bien, tant pis, il a disparu, j'ai le corban. Je n'ai pas de devoir de partir chercher un autre mouton pour substituer cet animal-là qui s'est fait perdre ou qui a été volé. Par contre, lorsque je dis que moi, je vais apporter en l'honneur d'HM un corban Chlamim, ensuite, je désigne un animal. Si cet animal se fait voler ou se fait perdre, je vais devoir, moi, maintenant, apporter un autre animal à sa place. Ça, c'est deux cas de figure, c'est ce qu'on appelle Kodchim, chez Hayav Bar-Khar-Youto, que je... A-Khar-Yout, en hébreu, c'est une garantie. Donc, en fait, je suis garant, c'est-à-dire, je dois le garantir, en fait, le cas où, j'ai dit, moi, je vais apporter un corban Chlamim. Donc, je dois assurer l'animal qui va partir. Si l'animal, il disparaît, il va falloir que j'apporte un autre. Donc, je suis garant. Donc, Hayav Bar-Khar-Youto, d'accord ? Et l'autre cas, par contre, c'est l'animal où je ne suis pas Hayav Bar-Khar-Youto, je ne... Il n'est pas garantie, je ne dois pas le garantir, cet animal, d'accord ? L'idée est claire ? Ça, c'était la première introduction. Deuxième introduction, maintenant, très simple, vraiment pas compliqué. Pour vous dire comment c'est compliqué. On va essayer de faire ça facilement. Non, d'abord, pour le moment, on va d'abord introduire la notion de Davar Agorem, les Mammon. On va expliquer la vie de Rabbi Shimon qui pense que Kemamondami, c'est quelque chose qu'on va retrouver de temps en temps dans Baba Kama, Baba Metsiya, et peut-être même plus. Une notion générale. Dans certains cas de figure, on va prendre le cas où cet objet-là, on va prendre un cas, un cas simple, évoqué par la Gemara. Je suis gardien de cet objet qui appartient à Réhuvène. Donc, nominalement, l'objet appartient à Réhuvène. Mais malgré tout, j'entretiens avec cet objet un rapport que si cet objet disparaît, je vais devoir le payer. Cet objet, pour le moment, il est dans mes mains. Il s'avère que, pour le moment, grâce à cet objet, je me dispense de payer une dette. Est-ce que ce rapport-là, le fait que cet objet qui est dans ma main, par lequel je peux me faire dispenser de régler une dette, d'accord, et s'il disparaît, je vais devoir moi régler une dette, est-ce que le fait que cet objet est dans ma main, on va considérer ce rapport-là, comme s'il est considéré comme mon argent, comme mon bien à moi, partiellement. C'est vrai que, nominalement, il appartient à Réhuvène. Mais malgré tout, concrètement, et j'ai aussi une forme d'appartenance sur lui, il est quelque part un petit peu dans ma possession, parce que grâce à lui, je peux me dispenser d'une dette. Donc, pour moi, il me vaut de l'argent. Ça s'appelle d'avoir à gorem les mamones, que Rabbi Shimon nous dit qu'est mamone d'amis. Un objet, d'avoir, un objet, à gorem les mamones, que par sa cause, ou gorem les mamones, par sa cause, il y a, je vais être redevable ou non, de payer quelque chose, ou gorem les mamones. Rabbi Shimon nous dit qu'est mamone d'amis. Celui qui vient qui me le vole, on considère qu'il m'a volé à moi l'objet, pas que à Réhuvène. D'accord ? Il a aussi volé à moi, donc il devra me rembourser, il devra bien sûr rembourser à Réhuvène, mais si on ne trouve pas un Réhuvène pour x ou y raison, malgré tout, à moi, il y a plein de conséquences de ça, mais je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais l'idée, malgré tout, retenez-la. Parce que, grâce à cet objet, je peux moi me faire dispenser en considère que je suis moi aussi quelque part propriétaire. Je vais pouvoir moi l'amener au Bédine et lui demander le remboursement. Pourquoi ? Parce que grâce à cet objet-là qui m'a fait disparaître, j'aurais pu m'acquitter d'une dette. L'idée est claire. Alors maintenant, on va compiler les deux notions ensemble pour commencer maintenant à s'approcher de l'alakha de Rabi Jimon. Le problème, il est que l'histoire ne va pas se finir là. Il y aura ensuite de quoi compliquer encore plus cet alakha. On va s'abstenir de le faire, même si le Barthé Noura cette fois-ci, il nous a poussé dedans. Mais malgré tout, je pense que si on a déjà retenu ces deux notions-là, ce sera déjà pas mal. Après, je jetterai l'idée rapidement quand même, histoire d'avoir une image claire de cette Mishnah. Alors maintenant, on va compiler les deux choses-là. Donc on a appris, d'une part, qu'il y a des corbanotes sur lesquelles je suis Hayav Bahariyuto, n'importe quel homme qui peut apporter un corban sur lequel il est Hayav Bahariyuto, il est responsable, il doit le garantir. Donc si on lui prend, il devra le rembourser à sa place, d'une part. Deuxième notion qu'on a introduit, c'est la notion de Davar Agorhem, les Mammon, qui est Mammon d'amis d'après Rabi Shimon. Rabi Shimon pense que un objet qui est dans ta possession que par lequel tu te dispenses d'une dette que tu as, alors on considère cet objet comme le tien. Maintenant, on compile les deux et on arrive maintenant à la... on s'approche nettement de la Mishnah. Il va s'avérer que lorsque j'ai en ma possession un corban Shlamim sur lequel je suis Hayav Bahariyuto, parce que j'ai dit moi je vais apporter un corban Shlamim et j'ai désigné un animal. Il est vrai que l'animal appartient au Higdèche. Et partant de ce principe, celui qui volerait l'animal, alors ne devrait pas payer ni le Kefel ni le Tashlouma Arba Vachamisha, parce que payer le Tashlouma et le Kefel à Arba Vachamisha, c'est que lorsqu'on vole de son prochain, Végunav mi Bet Aish, c'est précisé dans la Torah, mi Bet Aish, d'un être humain, et pas lo mi Bet Aigdèche, c'était la troisième introduction, d'accord ? Et de ce fait, lorsqu'on vole un corban, alors on ne doit pas payer le Tashlouma et le Tashlouma en Arba Vachamisha, en théorie. Mais d'après Rabbi Shimon, alors là, c'est là où ça se complique, d'après Rabbi Shimon, un corban sur lequel je suis Hayav Vacharyuto, il est vrai qu'il appartient au Bet Aigdèche, ce mouton ou cette vache, mais il m'appartient partiellement aussi, parce que celui qui me le fait disparaître, à cause de lui, je devrais apporter à la place un autre corban. Ce rapport-là fait que l'animal m'appartient. De ce fait, lorsqu'il me vole l'animal du Eigdèche, il me vole à moi. En l'occurrence, s'il vole de chez moi cet animal sur lequel je suis Hayav Vacharyuto, et qu'ensuite il l'égorge, alors il devra me rembourser quatre et cinq fois. C'est ce que la Mishla nous enseigne Rabbi Shimon Omer. « Kodashim Shehayav Vacharyuto, Meshalem Tashlouma Arba Vachamisha. Si le volet avait en sa possession un corban sur lequel il est Hayav Vacharyut, il doit le garantir que s'il disparaît, il devra amener un autre à sa place. Donc ce rapport-là crée un rapport de possession entre l'animal et lui. Il lui appartient quelque part, partiellement. De ce fait, Meshalem Tashlouma le voleur qui l'égorge en sud devra payer quatre et cinq fois. « Kodashim » « Kodashim » « Kodashim » Par contre, s'il avait juste un animal sur lequel il a dit un réseau « Shlamim » « Celui-là il sera Shlamim » tant qu'il est là « Shlamim » « S'il n'est pas là tant pis, Kachem cherche et le récupère et qu'il le fasse amener au Betamigdash. C'est plus mon devoir à moi en tout cas. D'accord ? Donc il n'est pas « Kodashim » « Kodashim » Dans ce cas-là, il n'est pas tour et il est dispensé de payer. Voilà pour la Mishnah. Maintenant, on peut compliquer ça un tout petit peu. Je vous le dis très rapidement. On a un problème technique avec Rabbi Shimon de la Mishnah à Bet. Où Rabbi Shimon là-bas a requéré une Shrita Réouya. Je ne suis Hayav que lorsque je fais une Shrita que si grâce à ma Shrita l'animal va devenir apte à la Akhila. On va pouvoir le manger. Or, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet animal ? Si je volais l'animal de Réouven, le corban de Réouven, je le vole et ensuite je l'amène au Bet Hamikdash. Où je l'égorge ? Concrètement, on a un problème techniquement où je vais égorger cet animal pour me dire que grâce à cette Shrita tu l'as rendu apte à la Akhila et donc tu devras payer 4 ou 5 fois. Concrètement, comment on fait ça ? Le problème, il est quoi ? Il est que si je l'amène au Bet Hamikdash et que je l'offre les Shembe Alim en l'honneur de Réouven. Alors, ça s'appelle que je l'ai restitué à Réouven. Je ne me suis plus enfoncé dans mon vol à four. Au contraire, je lui ai restitué l'animal de cette manière. Alors, c'est là où ça se complique et là, je ne préfère pas faire entrer dedans. Si Baruch Hashem on a retenu tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, ce sera déjà un grand pas. C'est une Shna très très riche. Il y a vraiment plein de choses. Déjà, on va maintenant reprendre avec le Barthé Noura. Mais je vous avais promis avant de reprendre le Barthé Noura je vais vous expliquer une notion sur le Modé Biknas. J'espère que je ne vais pas vous faire un mal de tête après pourri mais le vin bu. Mais, c'est la Mishnah et on va essayer de l'expliquer. Alors, la notion de Modé Biknas on a appris que lorsque je vais reconnaître, je vais faire un aveu sur un Knas sur un don, sur une amende je ne me rends pas Khayyav par moi-même. Cette notion-là Modé Biknas Patour elle s'exprime de plusieurs manières et il y a plusieurs discussions sur le sujet. La règle élémentaire elle dit que moi je ne peux pas m'imposer d'une amende. Comme l'exemple de ce que je vous ai évoqué si j'ai brûlé un feu rouge je ne vais pas partir moi me rendre en disant j'ai volé un feu rouge et le policier va me dire et alors on ne t'a pas attrapé tant pis pour toi ou tant mieux pour toi. D'accord ? La même idée aussi je ne peux pas moi partir voir le Bedin et dire vous savez j'ai égorgé l'animal que j'ai volé le Bedin d'accord on ne t'a pas attrapé tant pis tu ne dois pas payer il n'y a pas de cause à effet direct d'accord ? Ce n'est pas un dû c'est une amende. Il y a maintenant dans cette même notion il y a cette même notion encore plus forte à partir du moment où je suis moi partir prononcer mon aveu désormais même si des témoins viennent et me dire on a vu que tu as égorgé l'animal le Bedin alors le Bedin va me dire non tu ne devras plus payer le Knaz par exemple je vais moi partir j'ai sauté deux étapes donc en fait je me reprends un tout petit peu j'ai volé en cachette après donc des témoins m'ont peut-être vu et de ce fait ils vont me rendre à Yav de payer le Kéfeb si maintenant avant que les témoins arrivent au Bedin moi je vais me rendre au Bedin et je vais dire vous savez je fais Chura hier j'ai volé et je veux rendre maintenant l'objet volé alors si ensuite les témoins viennent et me dire hier on t'attrape en train de voler là puisque moi je me suis moi-même j'ai fait mon aveu faut t'avouer à moitié pardonné c'est la même idée Maudet Biknas Patour puisque moi j'ai reconnu mon tort avant que des témoins viennent me condamner je ne devrais plus payer ensuite le Kéfeb de payer le double d'accord pour le moment tout va très bien la notion maintenant elle se complique un petit peu c'est que mon aveu ne fonctionne que si mon aveu m'a quand même condamné à quelque chose si mon aveu ne m'a condamné à rien du tout alors mon aveu n'était pas un aveu et les témoins vont pouvoir me rendre à Yav par exemple notre Michna elle parle exactement de ça en fait le Barthanora à la première partie du Barthanora va expliquer ça j'ai volé l'animal en cachette et ensuite je l'ai égorgé des témoins sont venus m'ont dit nous on t'a vu voler j'éclate en pleurs devant le Beddine je me dis oh la la je fais tout va maintenant c'est trop tard il va falloir que je paye le Kéfeb et je dis le Beddine vous savez quoi je vais vous dire plus en réalité je l'ai même égorgé l'animal et donc je dois payer trois fois supplémentaire le Beddine va me dire tu ne dois rien payer parce que là pour le moment tu n'as pas de témoins qui t'ont qui t'ont traïave vous allez me dire là cette fois-ci ah mais tu as reconnu que tu as reconnu tu as fait un aveu de ta Avera d'avoir égorgé l'animal de ce fait si des témoins viennent est-ce que les témoins vont me rendre traïave ensuite trois fois supplémentaire alors là cette fois-ci on dira que oui pourquoi ? parce que mon aveu n'a servi à rien à partir du moment où je devais de toute façon payer le Kéren le capital et même le Kéfel d'accord par les deux premiers témoins qui ont témoigné sur mon vol les trois fois supplémentaires au moment où je fais mon aveu c'est un aveu qui sert à rien je ne me rends pas coupable de quoi que ce soit même pas de payer un seul chéquet supplémentaire sur le fait que j'ai eu l'arrière animal de ce fait mon aveu n'est pas reçu comme un aveu et lorsque les témoins vont venir et vont me dire on t'a même vu en train d'égorger l'animal je devrais payer les trois fois supplémentaires c'était clair alors maintenant tout ça ça va être expliqué dans le bartenoir on le fait très rapidement parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps alors le cas de la Mishnah on n'a pas rallongé sur ce détail là le tant pis un seul témoin ne condamne pas dans la Torah on avait déjà évoqué la notion hier il y aura d'autres occasions de plus préciser la ronde de ça alors le badenoir c'est quelque chose d'évident cette Mishnah là qu'on ne peut pas payer 4 ou 5 fois sur la bouche sur le témoignage d'un seul témoin pourquoi dans ce cas-là la Mishnah a besoin de nous préciser Alpi Edekhad et Alpi Atzmo pour nous mettre en juxtaposition pour nous apprendre pour nous dire de par soi-même comme sur le Edekhad d'autant que lorsqu'un seul témoin vient témoigner on va dire mais ça sert à rien t'as un seul témoin il faut deux témoins alors il va rester en stand-by il va rester sur le côté et lorsqu'un deuxième témoin va arriver il va pouvoir s'associer avec lui et aider et déposer son témoignage pour ensuite faire condamner alors de la même manière aussi Alpi Atzmo Nami même sur sa propre bouche de lui-même lorsqu'il vient faire son aveu Si après avoir reconnu viennent deux témoins et le condamnent ils devraient quand même ils pourront le condamner le partenariat là il saute les échelons et il nous projette dans une discussion en nous disant des mots des biknas celui qui reconnaît un knas une amende ensuite viennent des témoins il devra quand même payer alors maintenant le partenariat va rectifier comme ce qu'on expliquait à l'oral dans quel cas je te dis modem ikna celui qui reconnaît une amende et qu'ensuite les témoins viennent qu'il devra quand même payer comme le cas de la Mishnah où il a dit d'abord j'ai pas volé et les témoins sont venus ils ont dit oui tu as volé donc tu dois maintenant payer le kevel et ensuite il dit bon allez j'ai gorgé et j'ai rendu que les témoins viennent ensuite et qu'ils rentrent parce qu'au moment où il a dit oui je reconnais avoir aussi égorgé et vendu il ne s'engage en rien ça l'engage en rien ce soir il reconnaît rien du tout parce qu'il dit ça juste pour s'acquitter de son devoir de payer par contre celui qui dit j'ai volé excellent et après viennent les témoins et lui disent non oui on témoigne que tu as effectivement volé là il ne sera pas tour de payer le kevel pourquoi parce qu'au moment il s'est rendu coupable de payer le capital par son aveu c'est pour ça que dans ce cas là ça a une vraie reconnaissance un vrai aveu qu'il a fait qu'il a prononcé dans ce cas là il n'est pas tour de payer le kevel ensuite on met à vivre c'était le troisième cas de la Mishnah le cas où il est mort son père donc il hérite son père il s'avère qu'il a plus il a plus égorgé quand il était parce qu'il était partiellement propriétaire de l'animal c'était le quatrième cas de la Mishnah où il a volé l'animal et il a été il a sanctifié il a offert pour le bédéminage il s'avère que quand il le gorgera il le gorgera l'animal qui appartient au bédéminage qui ne le appartient plus au propriétaire initial d'accord ce que je vous ai précisé sur le Yehush et la Mekhira et tout ça tout ça c'était rapporté dans le alors là il est très long pour expliquer cette histoire de Rabbi Shimon Rabbi Shimon ne se rapporte pas sur les paroles de Tanakama il ne discute pas sur le cas qu'on vient d'évoquer où il a volé et ensuite il a sanctifié qu'il ne devra pas payer le Tashlomar d'accord et là c'est un problème qu'on rencontre des fois de temps en temps dans un Mishnah où un Tanak vient et parle d'autre chose complètement parce qu'il avait d'accord il avait compris que Chachamim disait autre chose de par ailleurs donc il vient et il discute sur ça et là Rabbi Shimon sait que Chachamim pense que celui qui vole un Higdèche d'un propriétaire il est dispensé comme la Torah nous dit qu'il faut voler d'accord et sur ça Rabbi Shimon se rapporte et nous dit attention si c'est un Higdèche qui se porte garant sur lui il devra le rembourser pourquoi parce que puisque le propriétaire est en fait garant il s'avère que l'animal lui appartient l'animal lui appartient aussi partiellement et donc celui qui le vole il devra ensuite et les gorges devra ensuite le payer les quatre-cinq fois il s'avère alors là c'est toute la partie que je vous ai dit que Barthenoa complique l'histoire je préfère à la limite la sauter il vaut mieux il vaut mieux le dire tout ça c'est un problème technique d'accord c'est tout pour aujourd'hui Baruch HaShem rendez-vous demain quand le tour c'est là il vaut mieux il vaut mieux il vaut mieux il vaut mieux